bismillah wa alhamdulillah wa salih laouma wa salim ala siddhina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala thumma baad beaucoup de personnes me contactent ils sont très hésitants entre le fait de choisir rabat ou tangé pour leur futur hijra à la rizou djali m'a glorifié du fait de pouvoir passer trois jours en famille araba là j'y suis toujours actuellement je vous filme depuis bebel head c'est une porte de la madina de rabat et jouer dans cette vidéo aujourd'hui vous donner mes impressions sur rabat et les différences que je vois qu'il y a entre la ville de rabat et la ville de tangé alors mes impressions et les différences que je vois qu'il y a entre la ville de rabat et la ville de tangé parmi les choses primordiales déjà je vois et je pense qu'il y a beaucoup plus de sécurité sur rabat qu'à tangé je suis resté trois jours à rabat et subhanallah j'ai vraiment pas ressenti d'insécurité j'ai pu marcher la nuit tranquillement et c'est une chose que malheureusement je ne fais plus trop sur tangé en tout cas dans certains quartiers parce que voilà il ya malheureusement comme je l'avais dit la fois dernière une insécurité montante dans la ville de tangé donc sur le point de la sécurité il y a beaucoup plus de sécurité sur rabat que sur tangé un deuxième point très important toujours au niveau de la sécurité et cette fois c'est la sécurité routière les gens de rabat les habitants de la ville de rabat conduisent beaucoup mieux que ceux de la ville de tangé et cette différence elle est perceptible directement dès qu'on arrive on le ressent tout de suite il est très simple de conduire à rabat et en tant que piéton également parce que j'ai pas beaucoup pris la voiture pendant ses vacances j'ai laissé beaucoup la voiture dans le parking et voilà je marchais avec les enfants et c'est très très simple de traverser la route tandis qu'à tangé pour traverser la route à tangé c'est très 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 compliqué et de ce fait il y a énormément de feu rouge dans la ville de rabat dans un carrefour on peut trouver quatre à cinq feux rouges alors que peut-être que dans la ville de tangé je dis bien dans toute la ville de tangé qui est une ville très très grande je pense qu'il n'y a pas plus de 20 feux rouges dans toute la ville ce qui fait que la sécurité routière c'est vraiment catastrophique et en tant que piéton lorsque l'on veut traverser sur tangé c'est très très dur la ville de rabat est également beaucoup plus moderne que la ville de tangé dans le sens où sur rabat il y a il y a le tramway c'est qu'il n'y a pas ce danger également les centres commerciaux de rabat est beaucoup plus high tech que celui de tangé donc en général la ville de rabat est beaucoup plus moderne que celle de tangé un autre point qui est très important également c'est qu'il fait beaucoup moins froid sur rabat alors vous voyez lorsque je suis à tangé je suis avec mon bonnet mon manteau alors que là on est au petit matin j'ai pas besoin de mon manteau je n'ai pas besoin de mon bonnet parce que franchement la température elle est vraiment ambiante c'est super bonne température donc il fait beaucoup moins froid dehors et il fait également beaucoup moins froid dans les appartements un autre point qui peut être essentiel en fonction de ce que chacun désire c'est une personne soit une ville où les gens parlent bien français par lire les gens de rabat je prends dit les rabatis parle beaucoup mieux le français que les gens de tangé tangé c'est un peu plus espagnol mais arabe les gens parlent beaucoup mieux français donc ça peut être un avantage ou un inconvénient en fonction de ce que la personne désire celui qui désire une ville où les gens vont mieux parler en français ben rabat les gens parlent beaucoup beaucoup mieux français que sur tangé également un point qui est très important c'est que toutes les administrations se trouvent sur rabat cela veut dire que lorsqu'on a certains par papier important à faire il sera plus facile de les faire sur rabat que sur tangé et lorsque l'on recherche également des choses spécifiques il ya plus de magasins qui vendent des choses spécifiques sur rabat que sur tangé également au niveau de la santé au niveau de la santé il ya des meilleurs hôpitaux sur rabat avec plus de spécialités ça veut dire celui qui a besoin par exemple de se faire opérer il ya des spécialités parfois que l'on ne va pas trouver sur tangé mais qui seront présentes sur rabat également la ville de rabat est beaucoup plus espacé que la ville de tangé ce qui fait qu'il y a moins d'habitants au mètre carré à tangé la ville est très très on va dire un peu étroite ça veut dire qu'il ya beaucoup d'habitants au mètre carré à tangé il ya une grande densité d'habitants par exemple là où là où je suis c'est vide il est très très rare sur tangé de trouver une place vide comme ça parce qu'à tangé il ya énormément de monde alors également rabat est une ville beaucoup plus cosmopolitaine que tangé lorsque je viens sur rabat j'ai un peu l'impression d'être à paris parce que voilà je vois des blacks là bas je peux voir des asiatiques je peux voir on voit un peu des gens de partout ce qui est un peu plus rare sur tangé est ce qui me fait plaisir moi c'est que les blacks que je vois qu'ils sont ici ils ont l'air d'être en place ça veut dire que voilà je vois des gens gens comme moi des gens normaux des gens qui vont au restaurant des gens qui vont se faire plaisir et c'est alors que sur tangé la plupart des blagues que l'on voit sur tangé malheureusement beaucoup c'est des migrants et parfois on peut être assimilé à un migrant moi ça me disait arriver que la police m'assimile à un migrant et qui m'annonce de police donc ça fait que et puis à un moment j'avais voilà j'avais à chaque fois que je voyais la police un peu c'est je me disais j'avais un peu peur et je ne ressens pas cela sur rabat c'est vraiment plaisant de pouvoir voilà être être dans la masse comme tout le monde ça fait vraiment plaisir et dernier point très important dans la ville de rabat il y a beaucoup moins de mendicité que dans la ville de tangé à tangé malheureusement et je pèse mes mots quand je dis cela il est vraiment compliqué de faire 200 mètres de marché 200 mètres sans voilà avoir un mendiant qui va qui va ou quémander ou demander de l'argent ce que l'on ne voit pas beaucoup sur rabat et ça fait vraiment plaisir de pouvoir marcher en toute étude sans forcément voilà tous les 200 300 m rencontrer un mendiant mais malgré ça tangé à certains avantages sur rabat comme le fait que par exemple tangé se trouve à côté de l'europe ça c'est on va dire un point qui est pas à négliger parce que lorsque l'on veut voyager c'est très très simple de voyager depuis tangé que ce soit en bateau en voiture ou que ce soit en avion on est pratiquement à 2h30 de paris également religieusement je pense que tangé on sent plus le côté religieux que rabat rabat c'est la capitale c'est beaucoup plus moderne donc beaucoup plus occidentaliser que tangé à tangé on peut voir beaucoup de femmes en égebs beaucoup de femmes en niqab et ça je pense que c'est un point qui est vraiment pas à négliger surtout pour nous qui venons ici pour le côté religieux donc je pense que tangé c'est beaucoup plus religieux que rabat la ville de tangé est aussi plus attractive que la ville de rabat en termes de commerce celui qui veut ouvrir un commerce il est préférable de l'ouvrir sur tangé que ce rabat parce que rabat c'est une ville administrative ça veut dire que c'est une ville qui ne bouge pas énormément celui qui recherche le calme il va venir sur rabat mais celui qui voit là qui veut un peu bouger qui veut du business etc son business marchera sûrement mieux sur tangé que sur rabat donc voilà c'est à peu près ce que je pense sur les deux villes je pense que dans ces deux villes il y a énormément de biens et chacun peut y trouver son compte en fonction voilà de ce qu'il recherche de ce qu'il veut et de l'orientation qu'il veut apporter à Saïgera en tout cas j'espère vous avoir aidé à faire votre choix dans cette vidéo je demande à Allah qui vous facilite Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh